L'invité de l'Atlantique aujourd'hui, Najib Shafawi, expert portuaire et maritimes. Najib Shafawi, bonjour. Bonjour. Alors, ils sont là que les activités portuaire et maritimes vivent une sérieuse crise dans notre pays. Quels sont exactement les maux dont souffre le secteur ? Alors, le portuaire est une chose, le maritime en est une autre, et le mal dont il souffre, il est commun. C'est l'ignorance des choses de la mer et l'absence totale de culture portuaire. Voilà les deux mots dont souffre et le portuaire et le maritime, sachant que ce n'est pas du tout la même chose. D'accord. Alors, une stratégie avait été mise en place par le gouvernement de Fassi, mais de l'avis général des professionnels, cela a été un chiasco. Aujourd'hui, le nouveau ministre de l'équipement et du transport a annoncé le lancement d'une nouvelle étude qui devrait aboutir à une stratégie plus adaptée. Selon vous, quels sont les points sur lesquels on devrait se focaliser ? Alors, les points sur lesquels on devrait se focaliser, c'est l'erreur qui a été commise dans la précédente stratégie, qui a échoué, c'est qu'en fait on n'a pas fixé l'objectif. L'objectif, il était élémentaire, mais tellement l'ignorance était là qu'ils ne l'ont pas vu. L'objectif était simple. Le Maroc, aujourd'hui, il dépense annuellement 2,5 milliards de dollars uniquement pour payer, en deux vises, sauf le transport de ces marchandises, à l'import et à l'export. Je ne parle pas de la valeur des marchandises, je parle du coût de transport. C'est-à-dire que pour chaque tonne transportée vers le Maroc ou à l'extérieur du Maroc, en moyenne, c'est un peu près de 30 dollars. Donc, l'économie marocaine est en train de rouler pour l'économie maritime de l'étranger. C'est cela le problème. Lorsqu'on a un déficit budgétaire, lorsqu'on est à la recherche de l'argent, et de l'autre côté, le robinet est ouvert à hauteur annuellement de 2 milliards de dollars. L'année dernière, c'était 2,5 milliards de dollars. En gros, 2 milliards de dollars, ça représente la facture énergétique annuelle du Maroc. Donc, vous voyez, c'est ça l'enjeu. L'objectif qu'il faut se fixer dans la stratégie future, c'est de se dire, nous devons au moins garantir 1 milliard de dollars de transport, de marchandises à l'import et à l'export. C'est-à-dire que la flotte marocaine, sous pavillon marocain, doit pouvoir transporter la moitié de nos importations et de nos exportations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 70 millions de tonnes, 73 millions de tonnes d'automne. Donc, je trouve qu'on soit capable, à l'horizon 2020, de transporter au moins la moitié de ce qu'on nous allons faire, cette couverture de 30 millions de tonnes. Voilà l'objectif, avec, bien sûr, en conséquence, une épargne d'un milliard de dollars. Et Dieu sait que nous avons quoi faire avec ce milliard de dollars que l'on paye, je dis bien, en devise forte. Voilà l'objectif. Vous venez de parler de la flotte marocaine. Étant donné la situation des armateurs nationaux, qui est pour le moins qu'on puisse dire délicate, comment voyez-vous, vous, l'avenir du pavillon marocain ? Alors, la flotte marocaine, c'est ce qu'elle est aujourd'hui, je peux vous dire presque. Aucun navire ne transporte des passagers. Il n'y en a que deux, hein, le Riffel-Apros. Voilà la situation action. Voilà pourquoi il y a eu un échec de la première stratégie. Alors, la deuxième stratégie, elle doit au moins, aujourd'hui, si on parle l'année prochaine à la même date, eh bien, il faut qu'on soit capable, au moins, de transporter la moitié de nos passagers, des résidents marocains à l'étranger. Ça, je pense qu'on peut y arriver une année plus tard. Ça ne posera aucun problème. Ce qui posera un problème, c'est le transport des marchandises. Et dans ce cas-là, l'État marocain ne doit pas donner de l'argent. Il ne va pas donner de l'argent à nos armateurs. Ce n'est pas ça, la question. S'il va juste poser sa signature et garantir, suivant un contrat de programme, d'abord, il donnera le feu vert aux banques, à hauteur, disons, de 400 millions de dirhams. C'est ce dont on a besoin le secteur, ce qui est très peu de choses par rapport aux milliards de dollars annuels. Et quand je dis 400 millions de dirhams, je dis par là que c'est pour une renaissance durable et pérenne de la flotte marocaine. Alors, je reviens au contrat de programme. Le contrat de programme va dire une seule chose, il n'y en a pas 40. Messieurs, à l'horizon 2014, nous allons passer à 20%. Aujourd'hui, nous sommes à 10% de la couverture de notre transport. On passe à 20% en 2014, on passe à 25% en 2016, on passe à 30% en 2018 et en 2020, on essaie d'atteindre 50%. Je crois qu'on peut y arriver parce que nous avons les armateurs qui pourront le faire. On pourra atteindre ce objectif. Par chance, on a les ressources humaines qui seront capables de réaliser cet objectif. L'État va juste apposer sa signature pour garantir auprès des bancs la réalisation de cet objectif qu'on va appeler le contrat de programme. Est-ce que c'est clair ? C'est très clair. Alors, il y a aussi la question du code maritime marocain qui commence à dater. Il a quasiment près d'un siècle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose réellement problème par rapport à la mise à jour de ce code ? Ce qui pose, comme je l'ai dit, ce qui pose problème par rapport à la mise à jour, c'est l'ignorance des choses de la mer et l'absence totale de culture poursuive. C'est-à-dire que le code maritime, en fait, c'est un code de 1919. Enfin, je dis bien, parce qu'à l'époque, il était avant-gardiste. Il a été copié par tout le monde, y compris la Chine et bien sûr la France. Ah oui, ah oui, nous avions un code qui était excellent. Il a tellement été excellent qu'on en a trop usé et aujourd'hui, il était soufflé. Il était soufflé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une série de conventions internationales qui ont été signées par le Maroc, ratifiées par le Maroc, qui sont en contradiction avec les dispositions du code de 1919 et qui ne pouvaient pas prévoir toute cette technologie nouvelle qui est arrivée et toutes ces menaces nouvelles qui sont arrivées. Voilà. Il y a également la question de la fiscalité. Les armateurs marocains s'estiment les deux, notamment face à une concurrence étrangère qu'ils considèrent déloyale. Actuellement, la fiscalité marocaine, je ne dis pas qu'elle est injuste envers les armateurs marocains. Je veux dire qu'elle est aveugle par rapport à l'armateur marocain. Parce que l'armateur marocain, aujourd'hui, il est confronté à une contribution. Et de l'autre côté, en face de nous, les armateurs étrangers sont épargnés de cette contribution. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, leur flotte évolue dans un environnement international. Un bâton est toujours à l'étranger. C'est cette chose-là, quand j'ai une erreur des choses de la merde, c'est cette chose-là que la fiscalité ne n'arrive pas à percevoir. Dans toute sa profondeur et sa réalité crue. Voilà. Il y a aussi la question de l'information. Il y a également de nombreuses carences sont relevées. Évidemment. La ressource humaine, elle est, j'allais dire, parfaite. Il y a un projet de loi, enfin c'est un projet de décret qui est actuellement en cours d'approbation au niveau du secrétariat général du gouvernement. Et il a été fait uniquement pour que le doctorat soit inclus dans les diplômes délivrés et reconnus par l'Institut supérieur des études maritimes. Mais le plus important a été occulté, c'est-à-dire l'ouverture de cet institut sur le monde. Et quand je dis le monde, j'ai dit par exemple Abu Dhabi. L'ISEM, l'Institut supérieur des études maritimes, doit avoir une antenne à Abu Dhabi pour le rayonnement de la chose maritime marocaine, de la science marocaine. Il faut le savoir. Si d'un côté, ceux qui dirigent sont incompétents, il faut savoir que la ressource humaine, elle est extraordinairement riche, compétente et patricote. Voilà, ça se tient à le dire. Najib Safaoui, merci. Je vous rappelle que vous êtes expert portuaire et maritime. Merci à mes Tchers. ...